M. Norden-Bahbor, bonjour. Bonjour. Alors, une partie de l'opposition s'organise et propose une feuille de route pour une sortie de crise. Vous proposez un présidium composé de personnalités nationales crédibles. C'est l'unique proposition pour une sortie de crise pour vous, M. Barbon. Tout d'abord, bonjour. Merci pour l'invitation et toutes mes salutations à vos auditeurs et aux auditeurs d'Achatrois que je retrouve depuis un long silence. Merci. Merci. Donc, la première des choses, c'est que ce n'est pas la seule proposition. Il y a diverses propositions. Il y a beaucoup d'alternatives qui ont été avancées par la classe politique. Pour nous, en tout cas, dans notre démarche que nous menons depuis très longtemps, c'est notre proposition qui consiste, bien entendu, à d'abord désigner un présidium composé de personnalités crédibles, connus par la société, qui sont sages, qui ont des compétences avérées et qui sont acceptés par toute la société et qui sont acceptés également par la classe politique. Ce présidium aura à gérer les affaires de l'État pendant une transition qui ne doit pas dépasser les six mois. Et dans cette transition, nous devons revenir à la légitimité du pouvoir en Algérie parce que le problème aujourd'hui, c'est un problème de manque de légitimité. Voilà. Et ça doit répondre à la revendication essentielle et aux préoccupations essentielles de la population qui a manifesté par un million. Et je pense que c'est la seule et une des voies de sortie qui est proposée par l'opposition qui peut faire l'objet de discussion, bien entendu, d'amélioration, ou également d'autres propositions qui peuvent être acceptées par le panneau-mêmes, et bien entendu, avec une démarche qui consiste toujours à revenir à la légitimité politique. Mais justement, par rapport, avant d'aborder la légitimité politique, juste après cette transition, dont vous fixez le délai à six mois, pas plus, parce que vous dites, dépasser les six mois, ça pourrait être dangereux, il faudrait organiser des élections présidentielles. C'est la priorité pour vous, monsieur... Oui, parce que nous sommes déjà dans un contexte extra-concessionnel. Il faut le dire aussi. Dès lors que la Constitution a été violée, dès lors que nous sommes dans un contexte où toutes les instances de l'État sont rejetées, toutes les instances de l'État sont rejetées par la population, dès lors aujourd'hui que la masse, la population, le peuple, demande le départ, bien entendu. Il a commencé d'abord, vous savez, vous constatez qu'il a commencé à, crescendo, à augmenter ses revendications. On a commencé d'abord par rejeter le cinquième mandat. Aujourd'hui, on est en train de parler de Arhel. C'est très grave. Donc, les gens sont en train de dire que le pouvoir actuel, également, se met d'une manière à l'ombre, et puis ses accessoires. On est en train de toucher à toute la classe politique qui a composé avec ce système, et également avec les institutions qui existent, à savoir l'APN et le Sénat. Pourquoi on parle d'une transition qui ne doit pas durer ? Parce qu'au-delà de ce temps-là, les choses risquent de devenir ingérables. Et n'oublions pas un élément fondamental, l'élément qui consiste à poser la question suivante, c'est qu'à partir de 2020, l'Algérie n'aura plus de problème politique. Ce ne sera pas la principale préoccupation, mais ce sera le problème économique. Vous savez, nous vivons une crise économique aiguë, nous vivons des situations quand même de raréfaction de nos entrées, nous risquons de ne plus couvrir à partir de 2020 même nos besoins. Tout ça, c'est pas, et je vous assure que le futur président de la République aura beaucoup de pain sur la planche pour pouvoir gérer la situation économique du pays. Donc nous disons, légitimement la situation, légitimement le pouvoir de la République, on commença par des élections présidentielles, ces élections présidentielles vont être à l'origine d'un nouveau départ et que chaque candidat, bien entendu, présente son programme de sortie de crise d'une manière claire, nette et précise. Je rajoute tout simplement que les élections présidentielles doivent avoir lieu, ce n'est pas avec les instances existantes aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un gouvernement de transition composé de techniciens, ce que j'appellerais moi un gouvernement technocrate, et une instance de surveillance, d'organisation des élections qui doit être choisie par tout le monde. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Bahbour, par rapport à cette plateforme qui a été adoptée par une partie de l'opposition, c'est qu'une autre partie n'a pas adhéré, comme par exemple le PT, le RCD ou le FFS, qui ne se sont pas associés, bien sûr, à la démarche qui a été organisée par votre groupe. Est-ce qu'on peut considérer que jusque-là, l'opposition n'arrive pas à s'organiser totalement, dans sa totalité, pour un consensus ? Moi, je reviens à dire qu'en Algérie, il n'y a pas une seule opposition. Il y a des oppositions. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Vous savez, il y a une opposition qui revendique, par exemple, qu'il y ait une constituante. Ce sont nos droits. Il y a des oppositions qui passent à une autre forme de revendication. Ces oppositions, il y a des oppositions qui ont, par exemple, une vision de la crise qui est tout à fait différente de la nôtre. Ce sont des oppositions qui ont, me semble-t-il, également des plateformes de sortie de crise. Et ce n'est pas, nous ne revendiquons pas, comment dirais-je, la paternité de l'opposition. Comme nous ne revendiquons pas le bien-être ou le bien-fait de nos revendications. C'est une des revendications et c'est une des propositions qui est soumise à débat et qui s'adresse à qui de droit. Mais avec cette plateforme, M. Bergou, ce qui a été aussi relevé, c'est qu'on était associé, bien sûr, à cette plateforme, des ex-membres du FIS, comme par exemple, Gemazi, qu'on a vu sur les photos, et bien sûr, qui était présent à toutes les différentes rencontres. Est-ce que cette rencontre n'est pas pour eux une opportunité pour un retour à la vie politique ? Est-ce que ça ne pourrait pas mener vers des dérapages ou des récupérations par des partis islamistes ? Notamment l'ex-parti d'issue du FIS, M. Bergou. Moi, je ne suis pas inquiet. Est-ce que c'est normal que l'opposition se réunisse avec les ex-membres du FIS ? Écoutez, écoutez, enfin, vous me posez la question. Moi, il fallait poser la question au pouvoir qui a eu à s'entretenir avec des sanguinaires. Je vous rappelle, à titre d'information, que, par exemple, un certain M. M. Zalak a été reçu en grande pompe à la présidence de la République. Le contexte était différent, c'était la période de terrorisme, M. Bergou. Non, non, ce n'est pas le contexte. Je vous rappelle, c'est en 2003, 2004, 2005, reçu par l'actuel président de la République. Donc, fermons la parenthèse à ce côté-là, mais en politique, il y a de la stratégie, madame. Il y a de la stratégie. Par moments, il y a des alliances qui sont peut-être contre nature, mais ce sont des alliances qui sont stratégiques, d'autres stratégiques. Moi, ce qui me préoccupe, c'est quel est le communiqué final ? Est-ce que vous avez fait apparaître, par exemple, une démarche ou une vision qui a une tendance à une entrée de l'islamisme ou à une entrée d'un pouvoir islamiste ou à une entrée d'une tendance islamiste dans nos communiqués ? Non communiquer et non communiquer nos contacts. Et puis, je n'ai pas le droit d'interdire moi-même à quelqu'un qui invite une autre personne chez lui de lui dire « Non, je ne viens pas si vous invitez X ou Y ». Donc, moi, je ne m'inquiète pas. Vous savez, vous savez, quelle est ma démarche vis-à-vis de ce point précis ? Quelle est la démarche de beaucoup de gens dans l'opposition ? Vous connaissez la position de M. Rahabib, vous connaissez la position de M. Bebaib, je vous connais sans les citer. Ne vous inquiétez pas pour ce cas précis, mais il y a des alliances stratégiques aujourd'hui. Et je rappelle à titre d'exemple que toutes nos démarches et toutes, même les sorties de la population, n'ont jamais eu un soutien idéologique. Ça, c'est fondamental. Le peuple nous a tracé le chemin. Et dès lors que le peuple a tracé le chemin, ce sera les élections demain qui seront, bien entendu, le séparateur entre tous ces éléments. Alors, transition de six mois, elle ne devrait pas dépasser ses délais. Certains considèrent que c'est une courte durée. Il ne sera pas question pour vous d'aller vers une révision de la Constitution ? C'est un dossier trop lourd ? Pas du tout. C'est un, pour moi, ma préoccupation majeure, c'est éviter ce débat. Travailler avec la Constitution actuelle ? Travailler avec la Constitution actuelle. L'amender, une fois qu'il y a une légitimité pour la répartition des pouvoirs, je suis d'accord. Alors, libérer la justice dans une nouvelle, comment dirais-je, dans un amendement de la Constitution, je suis d'accord. Mais ça, ça doit être fait par un pouvoir légitime et par une nation des assemblées qui sont légitimes. Ne sortons pas de ce contexte, parce que si jamais on ouvre le débat sur la Constitution, je vous assure qu'on va rester deux années à trois années à débattre de l'article 2 de la Constitution. Vous avez, vous avez, qui ne sait plus que l'État, mais la religion de l'État, et vous allez à l'article 6, c'est la même chose, et vous allez, tout ça, ce sont des débats qu'il faut éviter. Nous sommes, aujourd'hui, les Algériens nous ont démontré qu'ils sont unis. Ils ont démontré qu'il n'y a aucune ségrégation entre ni les régions, ni les idéologies, ni autre chose. Eh bien, profitons. Moi, j'interpelle le pouvoir. Pourquoi le pouvoir ne réagit pas pour garder cette cohésion en prenant des décisions très claires, très nettes et très précises aujourd'hui ? Le pouvoir, il doit préserver cette mouvance, ce mouvement politique, revendicatif politiquement. Il faut le préserver, il faut... l'image donnée à l'Algérie est une image fabuleuse, gardons-la et prenons tout de suite les décisions. C'est pour ça que l'appel est lancé au pouvoir actuellement. Il faut qu'il prenne des décisions, et parmi les présidentielles décisions, que le président de la République annonce d'une manière claire qu'il ne se... qu'il ne prorogera... la prorogation de son mandat est exclue. Ça, ça doit atténuer, et nous sortirons tous vainqueurs de cette situation. Mais vous dites qu'il faut travailler avec la Constitution actuelle. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas avoir activé ou appelé à l'activation de l'article 102 en cas de constatation, bien sûr, de vacances du pouvoir ? C'est-à-dire qu'il est prévu la mise en place d'une période de transition qui doit être gérée par le deuxième membre de l'État. Pourquoi ne pas... Puisque vous dites que nous travaillons avec la Constitution, nous travaillerons avec la Constitution. Non, je n'ai pas... attention, attention. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans un domaine extra-constitutionnel. C'est pour ça que nous demandons une transition politique avec des personnalités qui sont connues, et des personnalités choisies qui auront à organiser, à organiser le futur. Mais vous m'avez parlé de la révision de la Constitution. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas la toucher. Ce sont des nuances de taille. Il ne faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Attention, ça, ce sont des... Je dis, vous m'avez posé la question sur la Constitution, j'ai répondu. Maintenant, je parle que notre démarche s'inscrit dans une démarche extra-constitutionnelle parce que le pouvoir actuellement est sorti de la Constitution. Nous sommes dans une... donc le problème est devenu politique, sans réglement est politique, pas autre chose. Vous me dites également pourquoi ne pas aller dans la Constitution actuelle et pourquoi vous voulez proroger plus de deux années. Je vous ai dit tout simplement, plus de six mois. Plus de six mois, le débat va différer. Ou évitons de donner à l'Algérie des éternels débats politiques. La plateforme est donnée par la population. Qu'est-ce qu'elle revendique la population ? Elle a rejeté le cinquième mandat. Maintenant, elle est en train de dire que ce pouvoir doit partir. Elle est en train de dire liberté de la presse. Elle est en train de dire justice indépendante. Elle est en train de dire démocratie. La plateforme politique est donnée par la population. C'est clair, les grandes lignes de la démarche, où la future république est donnée par la population qui a décidé de s'en sortir. Mais la future république, c'est les propositions qui sont similaires pratiquement à celles qui ont été aujourd'hui proposées par le pouvoir en place. Pourquoi ne pas avoir adhéré ? Est-ce que vous êtes aussi disposé à négocier ? Parce que certains disent qu'il n'est pas question de discuter avec le pouvoir actuel. Pour arriver à un consensus ou à un accord, il faut aller à un moment donné à une éducation. Vous me demandez d'aller à un contresens de la revendication populaire. Il y a un choix aujourd'hui. Où vous êtes avec le pouvoir, où vous êtes avec le peuple. On se range du côté du peuple. Tout en politique doit se ranger du côté du peuple. Il n'y a pas d'autre solution. Monsieur Nordin Bahbouf, je voudrais revenir avec nous sur plusieurs questions. Avant d'aborder bien sûr les questions des auditeurs qui sont aussi nombreuses. Alors aujourd'hui, certaines parties de l'opposition appellent à une intervention de l'armée dans le contexte actuel. Alors que l'émission et le rôle de l'armée sont définis et constitutionnalisés. C'est la protection de l'Algérie et de ces personnes. Est-ce que ce n'est pas un appel à un coup d'état militaire qui est aujourd'hui appelé par certains membres de l'opposition ? Monsieur Bahbouf. Pas du tout. Il faut nuancer les choses. Lorsqu'on dit que l'armée doit être garante de la phase de transition, ce n'est pas la même chose qu'on demande à l'armée d'intervenir. Nous sommes contre tout coup d'état et nous nous opposons à ce que l'armée s'ingère dans l'action politique où choisir un candidat. Ça, c'est des choix qui sont tout à fait différents. Maintenant, lorsqu'on demande à l'armée d'être garante de la continuité du fonctionnement de l'état, ça c'est une mission également constitutionnelle de l'armée. Il ne faut pas l'oublier. Il faut nuancer les propos. Maintenant, je ne pense pas que l'armée sera dans l'obligation et elle ne sera jamais dans l'obligation de fomenter un coup d'état. Et nous sommes contre tout coup d'état parce que nous sommes des démocrates. Alors, certains aujourd'hui de l'opposition considèrent que l'opposition est en mal de reconnaissance puisque vous parlez de revendications citoyennes que vous essayez un peu de reprendre fidèlement. Or que les citoyens aujourd'hui rejettent tout et tout le monde, même les personnalités certaines qu'on a vues, certains partis politiques qui se sont de l'opposition, qui étaient dans la rue, ont été hués par la foule. Oui, mais je ne suis pas. Je vois, j'étais dans la rue depuis le 22. J'ai participé y compris avec ma famille, mes filles, tout le monde. Et tous mes militants participent activement. Je n'ai jamais été fait, je n'ai jamais fait l'objet de me conclègue. Au contraire, j'ai eu à débattre avec la population. J'ai eu à m'entretenir. Mais il y a des partis politiques qui peut-être ont été rejetés. Mais c'est les urnes qui décideront dans le futur. Ce sont les urnes. Moi, je suis contre toutes les démarcations qui, à la limite, sont inacceptables. Mais les citoyens auront à s'exprimer demain devant les urnes, si ces urnes-là sont des urnes transparentes et les élections sont gérées par une instance qui est tout à fait autonome du début jusqu'à la fin. Donc, ça, ce sont des problèmes qui sont connus. Et les Algériens connaissent très bien les partis politiques, qui connaissent très bien les véritables opposants, qui connaissent des opposants de dernier recours, qui commencent à constater qu'il y a des gens qui viennent maintenant défendre l'opinion et la possession de la population, alors que par le passé, ce sont eux qui ont été les fidèles, 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 disons, soutiens du pouvoir qui a 20 ans mené le pays dans cette situation. Alors, la période de transition ne devra pas excéder les 6 mois. Est-ce que pendant ces 6 mois, toutes les institutions de la République devraient fonctionner normalement ? Parce que la crainte, c'est justement de perturber le fonctionnement des institutions de la République. Certains appellent, justement, par rapport à cette période, d'aller vers la dissolution de l'Assemblée populaire nationale et du Sénat. Vous êtes dans la rue, je suppose, comme tout le monde. Quel est le rejet de la population ? La population, je l'ai dit tout à l'heure, rejette le pouvoir et ses accessoires. Les institutions, faites allusion à l'APN et au Sénat. Par qui sont composées ces institutions ? Par les partis, majoritairement, ce que j'appelle moi les partis de l'alliance présidentielle. Rejetés totalement, qui sont venus par la fraude, qui sont venus par la fraude, reconnus par tout le monde, il faut le dire aussi, par même ces partis, eux-mêmes qui sont à l'intérieur de cette coalition. Rejetés par ces soutiens qui n'ont cessé. C'est une clientèle bien rémunérée, bien payée, bien entendu, qui avait, bien sûr, elle est bien rémunérée, bien payée, parce que tout simplement, ce sont ces gens-là qui ont tiré profit avec un lobby d'oligarques. Bon, je ne les appelle même pas d'oligarques, je les appelle des prédateurs qui ont été le soutien total de ce système, de ce pouvoir depuis 20 ans. Donc, ils sont rejetés et inévitablement, nous devons nous en défaire de ces institutions. Lorsqu'on met en place une instance présidentielle, un présidentium, qui lui, aura comme mission principale de nommer un gouvernement, un gouvernement appelé le Congolais de transition, mais de technocrate qui n'a rien à voir avec la politique, pendant six mois, et on revient à la légitimité populaire qui est la base essentielle, même si vous voulez revenir à la conscience, on revient à l'article 7 de la Constitution, qui est aujourd'hui pas reconnue, parce qu'elle a été violée par le pouvoir central. Mais comment élire ou choisir ces personnalités aujourd'hui pour ce présidium de ce parlement ? Comment vous allez procéder ? Parce qu'il y a beaucoup de listes et beaucoup de noms qui circulent actuellement sur la toile. Alors, ça me donne une réponse extraordinaire. C'est pour ça qu'on a fait allusion à l'institution militaire en disant qu'elle doit garantir. Est-ce que vous m'avez compris ? C'est pour ça qu'il y a des personnalités qui sont connues, 3, 5, 7, qui auront à gérer pendant six mois. Ils auront des prérogatives claires. D'abord, choisir un gouvernement, comme je l'ai dit, de transition, ou un gouvernement de technocrate qui aura à gérer à six mois. Et surtout, surtout, comme mission fondamentale, préparer des élections présidentielles avec une instance indépendante de l'organisation des élections. Une fois que le président de la République sera élu, sur la base de son programme, il aura à faire ce qu'il voudra. Il voudra amender la Constitution, il aura à le faire. Il voudra organiser des élections législatives, il aura à le faire. Ça, c'est sa mission, parce que ce sera son programme politique et son programme électoral. Mais est-ce que cela ne va pas nous reverser vers ce que nous avons connu par le passé, durant les années 90, avec, bien sûr, la création du HCE, le Haut Conseil d'État ? Est-ce que ça a été une fatalité, le Haut Conseil d'État ? Moi, je pense que ça n'a pas été une fatalité. C'était une transition qui était quand même relativement assez longue. Voilà, c'est pour ça que nous avons dit... Et le HCE n'avait pas de larges prérogatives. Mais c'est pour ça, je vous dis, je reviens encore une fois à préciser, je vous dis, c'est pour ça qu'on a parlé de six mois, et les prérogatives essentielles, c'est d'organiser des élections transparentes avec une instance indépendante. Ce sont deux points précis avec un gouvernement qui aura à gérer les affaires courantes, parce qu'on ne doit pas cesser, arrêter. Aujourd'hui, on est à l'arrêt. Est-ce que vous le savez ? Ça fait 20 jours, ça fait peut-être 3 semaines qu'on n'est pas arrivé à nommer un gouvernement. C'est à l'arrêt. Moi, je connais des cadres qui sont dans des ministères, je m'excuse, qui ne font rien du tout, parce qu'il n'y a personne qui décide. Mais est-ce que vous êtes prêt à négocier votre plateforme aujourd'hui avec le pouvoir, monsieur ? Nous l'avons soumis. Elle est là. Nous attendons une réaction. Vous ne l'avez pas encore obtenue, cette réaction ? Nous attendons. Si on a eu une réaction, elle aurait été connue par la presse. Vous savez très bien ça. Donc, nous attendons. Je pense que c'est une proposition parmi tant d'autres. Et cette proposition parmi tant d'autres, nous souhaitons qu'elle ait l'aval ou qu'elle fasse l'objet de discussions avec qui de droit. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses, ils reviennent. Pourquoi vous limitez un peu la période de transition à 6 mois ? Ils voudraient que vous donniez beaucoup plus d'explications sur cette question-là. Monsieur Bahbouh. C'est très simple. Je vous dis, au-delà, vous savez, 6 mois, d'abord, la rue, ça fait un mois, le peuple, et dans la rue, ça fait plus d'un mois. Vous savez très bien, il n'y a pas de réaction, il y a... les revendications sont en train d'augmenter crescendo. Donc, on ne va pas laisser la rue comme ça. Ça y est, elle a dit ce qu'il fallait dire, elle a soumis au pouvoir et à la classe politique ses revendications. Il faut que la classe politique assume ses responsabilités. Plus de 6 mois, pourquoi ? Parce qu'à partir, je vous dis encore, à partir de 2020, le problème de l'algérisme ne sera plus un problème politique. Ça sera un problème économique. Il faut que l'État redémarre. Aujourd'hui, vous avez, dans cette situation actuelle, vous avez une cessation des activités, toutes les activités, y compris les relations avec l'étranger, sont soumises aujourd'hui à beaucoup d'analyses. Donc, il faut qu'on fasse vite pour revenir à la légitimité. Une transition qui dépasse une année, ça devient une transition qui sera très lourde et qui peut avoir des conséquences néfastes pour le pays. C'est pour ça que nous devons limiter, nous avons dit, au maximum 6 mois. Et on pourra le faire. C'est très facile à le faire. Pourquoi ne pas aller vers un amendement de la Constitution, puis la présidentielle, M. Bahbois ? Qui amende la Constitution ? Il faut se poser des questions. Vous faites amender la Constitution par cette Assemblée, par ce... Vous savez ? Recourir à un référendum populaire ? Mais, alors là, ça sera... C'est la population qui revendra aujourd'hui tous les changements pour aller vers la création de la deuxième référendum populaire. Vous savez, je vous dis une chose. Amender la Constitution, ça sera avec qui on amende la Constitution ? Ça sera avec les instances existantes aujourd'hui qui sont rejetées par la population aujourd'hui. Et qui ? Qui proposera l'amendement ? C'est le président actuel ? Ce n'est même pas le président. Moi, je dis que c'est la force constitutionnelle. Ce sont des lobbies qui sont en train de gérer. On se pose la question. Qui ? On va nous soumettre à ces gens-là qui sont... Mais le président actuel n'a pas proposé que ce soit lui qui amende la Constitution. Il a dit que ce sera une conférence nationale indépendante qui, elle, se chargera de faire des propositions. Donc, vous êtes en train de me pousser à revenir à la feuille de route du président de la République que nous avons rejetée dans sa globalité. Donc, ça, je pense, pour nous, c'est un problème clair et on ne veut pas y revenir. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, mais justement, par rapport à la feuille de route qui a été présentée par le chef de l'État. Dans vos propositions, ce qui est relevé, M. Behbois, c'est que vous n'avez pratiquement pas proposé plus de choses que ce qui a été déjà initialement proposé dans la feuille de route du président de la République. La seule différence, c'est que vous excluez qu'il soit présent au pouvoir après le 28. Oui, ce n'est pas moi qui l'ai exclu, c'est le peuple qui... Non, 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 c'est-à-dire dans vos propositions, M. Behbois, on revient à vos propositions, à la plateforme que vous avez rédigée et que vous avez rendue publique hier. Dans notre proposition, ce n'est pas du tout ça. La proposition du président de la République, c'est faire une conférence nationale, inclusive, c'est bien ça. Nous n'avons jamais parlé de la conférence nationale, inclusive. Il a parlé de l'amendement de la Constitution, nous n'avons jamais parlé de l'amendement de la Constitution. Il a parlé d'une instance, pendant deux années ou plus, il a parlé d'une instance qui aura chargée à s'occuper des préoccupations de la population pour les inclure. Mais nous, on n'a jamais parlé de ça. Il n'a pas parlé de deux ans, il n'y a pas eu de délais qui ont été fixés. En tout cas, c'est illimité, Advetam Eternam, vous savez ce que c'est, ça c'est autre chose aussi. Mais les délais n'ont pas été fixés, monsieur. Mais en tout cas, nous n'avons pas parlé de l'accord, elle est tout à fait différente, elle est en opposition totale. Et il a parlé de rester au pouvoir, alors que nous disons, le peuple a refusé que vous prolongez votre mandat d'un jour, qu'il assume ses responsabilités, c'est tout. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, pourquoi c'est monsieur Djabela qui a été le porte-parole de l'opposition, il y a deux jours, pour annoncer bien sûr les propositions qui ont été formulées. Pensez-vous que nous, le peuple, avec tout ce que ça représente, voulions le revoir encore mieux, en première ligne, le revoir sur la scène politique ? Monsieur Berbouf, puisque même les auditeurs vous disent que même sa représentativité, aujourd'hui, est rejetée par la population. Oui, mais la représentativité rejetée par la population, je le dis encore une fois, ce sont les urnes qui décideront de la représentativité de tel ou tel parti politique. Je suis d'accord avec cet auditeur. Toutefois, je vous dis une chose, nous avons une coutume, une tradition, dans le fonctionnement de notre groupe, c'est celui qui reçoit qui préside la séance. C'est tout. Et puis, je vous dis une chose, l'opposition que vous voyez aujourd'hui, c'est une opposition très pauvre. On n'a ni moyen, ni rien du tout. Si, moi, je vous dis une chose, si le pouvoir m'a donné des locaux comme l'a donné à beaucoup de ses soutiens, j'aurais reçu chez moi. Si on demande une salle, on nous la refuse, on est obligé de recourir aux partis politiques qui ont des moyens qui sont beaucoup plus importants que nous. Et c'est comme ça que M. Diopala se trouve présider ou lire la... Mais en tout cas, c'est pris en charge dans le futur. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, il y a eu une première feuille de route qui a été publiée, celle de l'opposition, et dans laquelle nous retrouvons certaines personnalités politiques et certains partis politiques signataires de cette déclaration. Aux côtés de M. Gemézi, un ex-membre du FIS, aujourd'hui nous rejetons totalement ça. Même les personnalités ont démenti avoir signé. Est-ce que ça veut dire que nous sommes dans une situation où dès que la rue rejette quelque chose, même les personnalités politiques se joignent à... C'est-à-dire font de la récupération. Ici, ils se démarquent par la suite. Non, je ne connais pas, je ne connais pas du moins des gens qui sont dans notre groupe qui ont refusé de signer ou qui n'ont pas. Je n'en connais pas. Peut-être qu'il fait allusion à d'autres propositions, mais chez nous, il n'y a pas. Nous avons eu un seul cas qui a réagi. Chacun a le droit de réagir à sa manière. Il veut faire peut-être le buzz, c'est son droit le plus difficile, mais nous n'avons aucune personnalité parmi nous qui a refusé de signer tout ce que nous avions arrêté par le passé. Mais non, nous avons des partis politiques qui ont d'autres options, qui ont d'autres options, c'est leur choix. Vous savez, la politique c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas quelque chose de... Vous pouvez me trouver demain dans un groupe qui est beaucoup plus important, qui n'irait pas à mes préoccupations politiques et ma démarche idéologique politique aussi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est nécessaire un peu d'apaiser la tension existante actuellement pour un meilleur devenir de l'Algérie ? Mais bien entendu, l'apaisement doit venir du pouvoir. Vous savez, moi je vous dis une chose, si M. Bouteflika décide demain d'annoncer qu'il n'aura, il ne va pas proroger son mandat, vous aurez une atténuation extraordinaire. Ça c'est le premier mot. Moi je vous pose une autre question, qui est très simple. Imaginez un seul instant que M. le Président ne s'est pas présenté à sa demande et on aurait fait des élections avec une autre personnalité qui sort de la coalition présidentielle. Donc quelle situation on serait ? Vous imaginez un instant ? Si M. Bouteflika, lorsque la rue a demandé qu'il ne sera pas président, il aurait dit « bon, je ne suis pas président ». Et on aurait fait sortir quelqu'un de la coalition gouvernementale et les élections auraient eu lieu avec la même instance, avec la même administration, avec le même gouvernement qu'aurait-on eu. Moi je dis que le soulèvement populaire ou la réaction populaire, c'est une bénédiction divine. C'est tout ce que j'ai à dire pour mon pays. Alors M. Nordin Bouhbouf, autre question de l'auditeur qui vous dit « Aujourd'hui, la population n'a pas besoin de porte-parole ou de personnes qui aujourd'hui ont été formées au sein du pouvoir et qui se rebellent aujourd'hui contre ce même pouvoir parmi les personnalités existantes au niveau de l'opposition. » Quel est votre commentaire justement ? C'est son droit le plus légitime. Moi je pense que ceux qui ont cautionné le pouvoir, qui veulent se faire une virginité, c'est le peuple qui va les remettre à leur place. Ce n'est pas à moi de les remettre à leur place. Le citoyen algérien et la population a tous les droits d'accepter telle ou telle personne et de rejeter telle ou telle personne. Moi je ne fais pas de commentaire sur ce point précis. Ils ont tous leurs droits et c'est tout à fait normal que les gens disent « Écoutez, on ne veut pas réhabiliter des gens, on ne veut pas accepter des gens qui ont soutenu pendant 15 années, 20 années le système actuel, qui ont été à l'origine par exemple de l'amendement de constitution pour permettre au président de la République de faire plus de deux mandats. » Ils ont tous leurs droits. Le citoyen aujourd'hui est devenu un citoyen. Il est politique, il est mature et c'est ça l'élément essentiel. Son choix est libre, son choix est tout à fait libre. Mais comment expliquer aujourd'hui que les citoyens ne soient pas affiliés à des partis politiques et il y a eu les réseaux sociaux qui mobilisent davantage aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer que les partis n'ont plus de crédibilité ? Ce n'est pas ça. Depuis 20 ans on a tué la classe politique. Je l'ai dit peut-être il y a, je l'ai dit à votre niveau. J'ai toujours parlé de la refondation politique. En 2012. En 2012, voilà. J'ai parlé de la refondation politique. Pour vous dire, refondation politique, pourquoi ? Parce qu'on a tout, tout, tout balié. On a fait de l'homme politique comme un pestiféré. La classe politique est devenue, vous savez, un pays qui n'arrive pas à avoir sa classe politique, y compris dans le pouvoir. Dans le pouvoir actuellement, il n'y a pas de personnalité politique qui nous paraissent comme des personnalités qui ont une crédibilité, qui ont une légitimité. Pourquoi ? Parce que les élections sont truquées. Les choix des hommes et des femmes sont faits sur des bases qui n'ont rien à voir avec ce qui doit être. Et la classe politique aujourd'hui, elle se trouve, elle est diminuée. Je vous assure que pour nous, ce n'est pas facile de parler d'homme politique. Les gens ne nous écoutaient pas. Parce que pour nous, la politique, ça veut dire vol. L'homme politique, c'est un voleur. C'est l'homme politique qui cherche ses intérêts. Et ça, c'est le pouvoir qui était à l'origine de tout ça. Alors selon vous, est-ce qu'il faudrait agir vite et très vite ? Puisque nous avons vu que les revendications de la population sont en train d'évoluer de jour en jour. Et par rapport à ce qui a été revendiqué depuis le 22 février à ce jour, on était pour non au cinquième mandat. Et le président a dit qu'il ne se présenterait pas pour un cinquième mandat. Aujourd'hui, on dit carrément départ de ce pouvoir pour aller vers la construction d'une deuxième république. Une deuxième république, comment vous la concevez aujourd'hui, monsieur Berbouin ? Est-ce que le terme, c'est l'auditeur qui vous dit, deuxième république s'adapte à l'Algérie ? Est-ce que ce n'est pas importé quelque part ? Importer ou pas, ce n'est pas le qualificatif peu important. Ce n'est pas très important. Mais je vous dis tout simplement, il faut faire vite. Ça, je suis d'accord avec l'auditeur. Parce que nous n'avons plus le temps. Et puis, il ne faut pas quand même laisser... On pourrait passer d'une crise politique à une crise économique. Mais c'est facile, ça sera très facilement lié. Nous sommes dans une situation où le pays est à l'arrêt. Il faut le dire aussi. Moi, je ne suis pas du tout. Je suis très satisfait, mais en même temps, j'ai une certaine inquiétude. Et c'est tout à fait normal. Une inquiétude pour mon pays. Parce que je ne fais pas la confusion entre l'État et les institutions. Et comment dirais-je ? Et la politique et le système politique. L'État, c'est une chose. Moi, je suis pour la préservation de l'État. L'État, c'est un tout. Il ne faut pas qu'on s'amuse. Et ça, c'est ma préoccupation majeure. Donc, il faut faire vite. Mais je dis, la balle est dans le camp du pouvoir. Je ne sais pas pourquoi on est en train de gagner du temps. Dans quel but, dans quel objectif. Et quels sont les gens qui sont derrière tout ça. Alors, Deuxième République, comment la concevoir aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de construire ? Il faut... Est-ce qu'il faut faire table rase sur tout ce qui a été fait par le passé ? Ou aller dans la continuité pour les nouvelles... La Nouvelle République, elle doit avoir ses assises, des assises démocratiques sérieuses. Une Nouvelle République, elle doit être une République d'institutions. Qui, chacune a ses prérogatives et chacune ses missions. Des institutions. On ne parle pas des institutions légitimes, mais des institutions qui sont crédibles aussi. Mais je vous rappelle que les années de... Comment dirais-je ? Les années de terrorisme, nous avions des institutions qui étaient plus ou moins crédibles. Il faut le dire aussi. Des institutions crédibles. Vous avez, comme je vous le dis, une République où le citoyen a tous les droits. Et vous avez une République où il y a une transparence et une lutte réelle contre la corruption. Et une République où les gens ne peuvent pas, ne doivent pas s'enrichir en un laps de temps qui... Moi, je vous dis, je vois des gens qui s'enrichissent au bout d'une dizaine, une quinzaine d'années. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, par le passé, c'était les hommes politiques qui drainaient la foule. Aujourd'hui, ce qu'il y a constaté, c'est que la foule qui draine les hommes politiques. Est-ce qu'on peut considérer qu'à partant de ce schéma, est-ce qu'ils ont gardé une sorte de crédibilité ? Ou une quelconque crédibilité ? La crédibilité de chaque parti politique, de chaque homme politique, est connue par son passé, par son histoire, par son CV. Voilà ce que j'ai à dire. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, est-ce qu'on peut considérer que l'opposition pourrait s'entendre et trouver un consensus pour les personnalités qui vont devoir les représenter au sein de ce présidium ? Sans aucun problème, parce que... Mais vous n'êtes pas entendu pendant longtemps aussi. Non, c'est pas entendu sur le choix lorsqu'il y a eu une demande de choisir un candidat unique. Ça, c'est pas normal. Un candidat de l'opposition, c'est pas normal. Il ne faut pas quand même qu'on revienne à des dictatures d'autres manières. Mais je vous dis tout simplement, c'est très facile. Dès lors qu'il s'agisse de bonhommes qui sont crédibles et qui ne font pas, qui n'ont pas comme objectif de se présenter ou de faire présenter quelqu'un, c'est facile. Alors, autre question, et la dernière de l'auditeur qui vous dit, pourriez-vous lui demander, Mme Souilalèche, pourquoi ils ont trompé avec eux les ex-membres du Fils, dont les traumatismes restent encore, dont la plaie reste encore ouverte ? Je suis quelqu'un qui a subi beaucoup plus de traumatismes parce que j'ai perdu... Tous les Algériens sont des traumatismes. Voilà. Non, mais je suis quelqu'un de ceux, je n'ai pas dit de ceux. Attention, ne faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. Et je vous dis une chose, je répète qu'il s'agit tout simplement des alliances, peut-être, contre nature, mais ces alliances stratégiques, ni plus ni moins, demain, dès lors que les choses vont évoluer, chacun reprendra son chemin. Alors, contre nature, mais qui pourrait peut-être mener à des dérapages, vous ne le craignez pas, Mme Souilalèche ? Je ne le crains pas du tout. Nous sommes là pour préserver ça. Nous ne l'avons fait pas le passé. Nous le ferons demain et après-demain. Voilà, Mme. M. Nolim Bahmouh, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. M. Nolim Bahmouh, merci d'avoir regardé cette vidéo !